Musique Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouvelle édition de ce soir. Musique Le concert de Cécilia Bartoli et les musiciens du Prince au chœur du Palais Princier. De son côté, le fort Antoine proposait boxon jusqu'à n'en plus pouvoir. La baronne Brandstetter vide ses gardes-robes pour la bonne cause. Et notre focus Info du jour est consacré au ballet de Monte Carlo à la salle Garnier. Il s'agissait d'un concert très attendu, celui d'une artiste que l'on ne présente plus, Cécilia Bartoli. A ses côtés, les musiciens du Prince. José Sacré a suivi ce rendez-vous au chœur du Palais Princier, placé sous le signe de Vivaldi. En présence de son alté sérénissime, le prince Albert II, de membres de sa famille et de ses invités, Cécilia Bartoli et les musiciens du Prince, était ce mercredi 25 juin de retour dans la cour d'honneur du Palais Princier, deux ans après la création de cet ensemble baroque des musiciens du Prince, sur une idée de Cécilia Bartoli en collaboration avec Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra. Au programme de ce concert, des arias de Vivaldi et des extraits des quatre saisons. Ce soir, on va jouer, bien sûr, le Ludvivaldi populaire, qu'on connaît avec les quatre saisons, avec les instruments d'époque, avec Andrés Gabetta, qui est un violiniste extraordinaire, parce que c'est vraiment écrit d'une façon très, très virtueuse aussi pour les violents. Mais c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est que dans les aphétiques qu'on retrouve dans la musique instrumentale, comme par exemple l'hiver, l'été, le printemps, on retrouve souvent dans la musique vocale aussi, dans les opéras, le même thème musical. Alors, c'est ça, je trouvais que c'était très intéressant de montrer, voilà, le Vivaldi en son mental et le vocal et la fusion des aphétiques de ce compositeur. Saluée par de chaleureux applaudissements, Cécilia Bartoli a terminé ce concert par plusieurs bis, dont ce Sventura Tadnavice. Sous-titrage ST' 501 Poursuivons notre série de reportages sur les différentes pièces proposées dans le cadre du théâtre du Fort Antoine. Cette semaine, il s'agissait de boxons jusqu'à n'en plus pouvoir. Nous étions sur place pour vous. Alors, cardiologue ou livreur de pizza ? Livreur de pizza, je l'ai été plein de fois. Ton cardiologue ? Attendez, c'est intéressant ? Tout est intéressant. C'est quoi déjà ? Tu soignes le cœur des gens. Comme un médecin ? C'est un médecin ! Ah non, je ne veux pas soigner le cœur des gens, moi. La vie peut être faite de moments difficiles et malheureux. Parfois, l'individu est amené à prendre des coups, plusieurs même. C'est en tout cas de cet aspect que la pièce « Boxons » traitée. Devant les spectateurs, les comédiens ont soulevé plusieurs interrogations. Jusqu'où pouvons-nous accepter l'inacceptable qu'est-on prêt à offrir de soi ? L'idée de départ, c'était de travailler sur le pouvoir. Alors, pas seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir qui s'exerce un peu dans toutes les sphères familiales, intimes, financiers. Et ensuite, on a dérivé sur les situations dans lesquelles le travail nous impose des choses que si on réfléchissait bien, au fond, on dirait non. Mais on dit oui, parce qu'il y a des injonctions comme ça qui proviennent de cette sphère et qui, effectivement, après, ont des résonances sur tout le reste, sur le quotidien et sur le bien-être de chacun. Et pour ces comédiens, il ne s'agissait pas d'une première ici au Fort Antoine. Une histoire les lit à ce lieu depuis maintenant plusieurs années. Ça y est, je suis pelote de l'Aisne, pas évident, ça ! Donne ! Pilote ligne ! Pelote de l'Aisne, poche agnole ! Le Petit Hâte de Pain est né en 94 et en 96, alors ce n'était pas avec le Petit Hâte de Pain, mais c'était la même équipe, je crois que c'était en 96, qu'on a joué la première fois ici, la dispute de Marivaux. Voilà, donc il y a quelque chose d'historique qui est fort et du souvenir aussi. Moi, je me rappelle, j'avais 20 ans, j'étais caché dans cette tour-là pendant 45 minutes. C'est plutôt une loge confortable quand même, plutôt que d'attendre dans le noir. Voilà, et il se trouve qu'on est revenu assez fréquemment, je crois que c'est la septième fois qu'on revient ici à Monaco. Donc c'est drôle parce que ce n'est pas un endroit où moi je serais venu comme ça en vacances, même par curiosité, mais il y a un attachement véritable aujourd'hui. Oh non, merde ! Merde ! La programmation du théâtre du Fort Antoine se poursuit, rendez-vous le mardi 31 juillet avec cette fois-ci le passager clandestin, l'histoire d'un verger à bord du tristement célèbre Titanic. Direction le Ferment de Monte Carlo, une vente aux enchères est prévue vendredi, une vente caritative. La baronne Brandstetter vend plusieurs pièces de sa garde-robe au profit d'une belle cause, les anges gardiens de Monaco. C'est donc tout naturellement qu'Alexandra Pagny a rencontré la présidente de l'association. Écoutons-la. L'argent que nous allons récolter sera pour payer des loyers. L'hiver va être dur, va être comme toutes les autres années, il ne peut pas dormir dans la rue, c'est impossible. Et ça c'est le but, payer les loyers, payer l'électricité, payer les frais médicaux, les hôpitaux, ça c'est notre primaire. Et le sac de goussage, le sleeping bag à Decathlon Monaco, que c'est leur petit matelas. Tout l'année, ce n'est pas seulement généreuse la baronne Marianne, elle a une âme énorme, belle. Elle continue à nous dire, Bruna, il faut vendre, Bruna, tu as besoin d'argent pour l'association. La vente, elle est ouverte à tout, à tout le monde, les clients, on a fait des newslettes, on a envoyé des e-mails, des courriers officiels. J'espère qu'ils entendent notre SOS de venir nous aider. Ça c'est le moment, trois jours, il faut venir, il ne faut pas le louper. Il est temps à présent de retrouver le focus info de ce journal consacré à la compagnie des balais de Monte Carlo au cœur de la Salle Garnier, au programme des créations à partir de différentes pièces. Tout ceci va vous être expliqué par José Sacré dans ce reportage. Les balais de Monte Carlo sont à la Salle Garnier du 26 au 29 juin. pour y présenter deux pièces, l'une « Wide Darkness » du grand chorégraphe Nacho Duato, l'autre « The Lavender's Folly », c'est une création pour les balais de Monte Carlo de José Fernandez. José Fernandez qui a dansé durant deux ans avec la compagnie et a créé à Monaco ses premières chorégraphies. Pour Fernandez, si je me permettais la petite métaphore de l'été, je dirais que si la collaboration entre les balais de Monte Carlo et le pavillon Bozio était un arbre, je pense qu'Arlandaise en serait le premier fruit. Il y a vraiment quelque chose, quand il était ici en tant que danseur, je percevais chez lui une qualité chorégraphique certaine. Et quand il est parti, je lui dis surtout « N'arrête pas, travaille, continue à travailler parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose chez toi qui est très personnel, il y a un univers qui est très personnel. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a rencontré au pavillon Bozio ces artistes plasticiens avec qui il a fait sa première pièce au balai. Et du coup, c'est devenu une équipe artistique, ce qui est formidable. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis dix ans a vraiment un sens. Et donc, j'étais très heureux de le recevoir dans la compagnie pour en fait, à la fois lui donner sa chance, mais aussi montrer que cet état très particulier et unique qui correspond à Monte-Carlo, la manière dont on travaille entre nous, produit des choses formidables. Mon travail s'inspire de mes expériences. The Lavender's Folies, ce sont en quelque sorte des petites scènes de vie. Je m'accapare ces petits bouts de vie et j'en fais des synthèses. Cette pièce en particulier, c'est la recréation de l'histoire de certains théâtres comme les Folies Bergères ou encore les Ickfeld-Folies aux Etats-Unis. L'idée était de créer des scènes très rythmées, d'exposer des idées très rapidement dans un concept où la réalité se mêle à la magie du théâtre. White Darkness de Nacho Duato est un ballet en un acte, un requiem à la mémoire de la perte de prématurée d'une sœur. Toutes les pièces que l'on réalise sont toujours comme des thérapies pour qu'il les crée. Mais celle-ci très spécialement. Cette pièce m'a été inspirée par quelque chose de dramatique qui est arrivé à ma sœur. Donc, c'est une pièce très personnelle et je suis vraiment très heureux de pouvoir présenter cette pièce ici à Monaco. Je dois dire que je suis enchanté du travail de la compagnie des balais de Monte-Carlo. C'est vraiment magnifique. Ils se sont accaparés cette pièce à 100%. J'en suis vraiment très satisfait. C'est une chose terrible que les jeunes commencent à jouer avec la drogue. Ils se perdent et rentrent dans cette White Darkness. Au début, ils pensent qu'ils sont dans un monde magnifique, mais très vite, ils sombrent dans cette obscurité. Quelquefois, ils arrivent à s'en sortir, mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pour cette raison qu'ils meurent. Je laisse comme un point d'interrogation. Ce n'est pas une pièce dogmatique. Je n'aime pas donner des leçons et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de réponse. La nature du hâteau, effectivement, c'est un très grand chorégraphe qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à Monte-Carlo. Et je suis très, très heureux qu'il nous ait donné ce ballet qui, à mon avis, pas seulement mon avis, d'ailleurs, est sûrement un de ses chefs-d'oeuvre. C'est une pièce absolument magnifique. Et en plus, je suis très heureux puisqu'il a l'air d'être très heureux de la manière dont les danseurs le dansent. Et donc, pour moi, c'est une grande satisfaction quand les danseurs peuvent satisfaire, au même titre qu'ils le font avec moi, un chorégraphe invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Le ciel sera variable avec une dominance ensoleillée. Vendredi, quelques passages nuageux sont à prévoir. Les températures seront stationnaires. Il fera 22 degrés le matin et 27 l'après-midi. A noter qu'en soirée, la météo devrait nous permettre d'admirer la plus longue éclipse lunaire du siècle. Temps mitigé samedi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le mercure sera de saison. N'oubliez pas de vous hydrater. Dimanche, retour d'un plein soleil, légèrement perturbé par quelques cirrus. Mais cela ne gâchera en rien l'effet de beau temps. Le début de semaine s'annonce mitigé avec lundi un ciel chargé en matinée et des orages annoncés l'après-midi. Mardi, temps nuageux tout comme mercredi où quelques éclaircies arriveront tout de même à percer. Une tendance qui devrait néanmoins évoluer dans les prochains jours. Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de notre programme sur Monaco Info et un nouveau rendez-vous à Monaco. Cette fois-ci, Christophe Paco a rencontré Michel Cymès. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada